Si je fais cette vidéo, c'est parce que quand je joue dans des courts-métrages étudiants, je me rends compte que les jeunes réals ne parlent pas forcément le même langage que les comédiens, donc j'aimerais bien revenir rapidement sur quelques bases, en sachant que je développerai peut-être un peu plus les sujets que je vais aborder au fil de mes prochaines vidéos et dans les interviews qui viendront. Comme j'ai trouvé ça difficile de parler de ces éléments séparément, dans cette vidéo, j'aborderai donc d'un bloc les objectifs, les obstacles, les tactiques et les enjeux. Moi, j'essaie toujours d'identifier deux sortes d'objectifs. D'abord, je vais chercher ce qu'on appelle le super-objectif. Donc c'est comme si on se posait la question « Qu'est-ce que mon personnage veut dans la vie ? » Alors, c'est hyper général comme question, mais ça permet de savoir un peu quel est le moteur de notre personnage. Je sais que, par exemple, pour mes personnages, je me retrouve souvent à répondre à cette question par « Mon personnage, en fait, il cherche l'amour dans la vie. C'est son moteur. » Mais ça peut être, je sais pas, moi, mon personnage cherche à renouer avec ses parents ou ça peut être encore plus large comme mon personnage cherche à être heureux. Il cherche le bonheur. Donc voilà, je vais pas m'attarder des masses sur le super-objectif parce que lui, il va pas nous donner le plus de détails qu'il soit pour notre personnage. Mais en tout cas, il permet de commencer avec une vision claire des choses. Dans un deuxième temps, je vais chercher les objectifs. Donc là, je prends scène après scène et je me pose la question « Qu'est-ce que mon personnage cherche à accomplir ou à trouver dans cette scène ? » « En quoi cette scène est importante pour l'évolution de mon personnage ? » « Par quel désir il est animé ? » « Donc est-ce que c'est un désir de haine ? » « Est-ce que c'est un désir de connexion ? » « Est-ce que c'est un désir d'amitié, de vengeance ? » « En fait, qu'est-ce qu'il cherche à obtenir à l'issue de cette scène ? » En sachant que mon personnage, il peut aussi changer d'objectif pendant la scène. Mais en tout cas, connaître ses objectifs, ça va lui donner un but, une direction, une finalité. Pour qu'il y ait situation dramatique, souvent, il faut une contradiction. Et la contradiction, elle vient des obstacles. Les obstacles, c'est tout ce qui se met en travers du personnage. Tout ce qui va le freiner dans sa quête, qui vient contrecarrer son plan initial pour essayer de le faire dévier. Et souvent d'ailleurs, c'est l'objectif d'un personnage qui est l'obstacle de l'objectif de l'autre personnage. Par exemple, j'ai un perso A qui entre dans la pièce avec comme objectif de faire la paix avec le perso B qui, lui, venait dans la pièce avec comme objectif de le provoquer en duel. Donc, c'est très schématique. Mais s'intéresser aux objectifs respectifs de mes personnages permet de mettre en avant les obstacles. Alors après, les obstacles peuvent aussi être psychologiques ou physiques. Face à un obstacle, mon personnage, qui lui, tente toujours de poursuivre son but, son objectif, il doit alors trouver d'autres moyens pour essayer d'y parvenir. Et c'est ce qu'on appelle les tactiques pour contourner ou surmonter ces obstacles. Alors ça, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo un peu plus détaillée sur une méthode qui est basée sur des verbes d'action. Mais en un mot, les tactiques, c'est toutes les solutions, les stratégies que le personnage va mettre en oeuvre pour essayer de mener à bien son objectif. Je termine par les enjeux. Alors les enjeux, comme leur nom l'indique, c'est ce qu'il y a en jeu. Donc c'est vraiment ce que le personnage a à perdre ou bien à gagner. Dans les grosses productions américaines, d'ailleurs, c'est souvent des enjeux de vie ou de mort qui sont montrés à l'écran. Donc chaque décision ou chaque action du personnage peut le mener potentiellement soit vers sa gloire ou soit vers sa mort. En Angleterre, on utilise souvent le mot « cost ». Ça coûte quelque chose au personnage de dire telle ou telle chose ou de faire telle ou telle action. C'est-à-dire que c'est jamais gratuit. Et plus la situation est importante, plus les enjeux seront élevés et auront un impact sur le personnage dans sa prise de décision. Donc quand un comédien ou une comédienne demande à un ou une réelle quels sont les enjeux de la scène, je pense que c'est bien de pouvoir lui répondre en termes d'intensité sur qu'est-ce que risque le personnage. Est-ce qu'il risque, je ne sais pas moi, sa vie, son boulot, ses amis, ses relations intimes ? En tout cas, de pouvoir donner des précisions sur le degré de danger de la scène. Et attention, je ne parle pas forcément de danger physique, mais vraiment sur l'importance de la situation. Sur la volonté qu'a le personnage d'atteindre son objectif. C'est-à-dire, est-ce qu'il a le besoin vital de vivre cette scène ou est-ce que c'est seulement une scène anodine qui se passe dans un café, par exemple. Donc voilà, cette vidéo, c'est vraiment pour essayer d'établir un vocabulaire commun avec des directeurs d'acteurs. Parce que je sais que ça m'est arrivé à plusieurs reprises de demander au réel « Mais c'est quoi les enjeux véritables de la scène, là ? » Et la seule réponse que j'ai eue en retour, c'est « Bah là, t'es juste énervée. » Donc bon, à part me donner des précisions sur l'humeur de mon personnage, ça ne m'a pas vraiment fait comprendre le pourquoi de son état. Et souvent, tout ce qu'on a besoin de savoir quand on est comédien, c'est le pourquoi. Mais ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. En attendant, si celle-ci t'a plu, c'est toujours la même chose. Je t'invite vraiment à me le dire dans les commentaires, à la liker, et puis à t'abonner à ma chaîne et surtout à activer la cloche, parce que je sors une vidéo par semaine et ce serait dommage que tu passes à côté de la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501